Et avec Anisem Bida, Nico Saliagas. L'innovation est censée nous simplifier la vie, nous aider dans notre quotidien, améliorer les petites choses difficiles de tous les jours. Mais parfois ça peut aller très loin dans l'assistana. Un exemple, un aspirateur qui se vide tout seul. Expliquez-moi Anisem Bida. C'est vrai que c'est quand même pas compliqué de vider un aspirateur, mais c'est quand même parfois un peu casse-pied. Et comme toujours, dès qu'il y a un truc qui demande ne serait-ce qu'un petit peu d'effort, on invente un appareil qui va flatter, ce que je disais, notre côté flemmard. Alors cet aspirateur qui se vide tout seul, il vient d'être lancé par iRobot. C'est un aspirateur autonome, vous savez, comme ceux qui font le tour de la pièce tout seul, qui se cogne partout. Sauf que leur nouveau modèle, il retourne à sa base, qui est en fait une poubelle, et il se vide tout seul. Voilà, ça c'est fait. Il y a aussi des rollers, je vois, anti-chute. Oui, des rollers. Alors ça c'est pour ceux qui ont la flemme d'apprendre, ou qui simplement ne veulent pas se retrouver les cas de fer en l'air. Mais ça glisse, ça tourne. Moi je ne sais pas faire du roller, j'ai très peur d'y aller. Et bien là, ce sont des rollers qui utilisent les mêmes techniques de stabilisation. Vous savez que les overboards, ou les monoroups qu'on voit souvent dans les villes. Sauf que là, tout a été miniaturisé pour tenir sous la chaussure. Donc il suffit de poser ses pieds, de se pencher en avant. Ça avance, et on se penche en arrière, ça freine. On vous a mis des vidéos sur le hashtag Europe 1. Et on ne tombe jamais ? Non, on ne tombe jamais. C'est vraiment très impressionnant. J'ai des collègues qui l'ont essayé, ça a l'air casse-gueule, mais j'ai des collègues qui l'ont essayé, c'est parfaitement stable. Ah ouais ? D'accord. C'est assez cher, c'est 400 euros. Autant du... Je préfère tomber. Et il y a l'appareil qui prend des photos tout seul pendant la soirée. Alors ça, vous savez, votre concurrent, c'est un paparazzi personnel. Une petite appareil photo qu'on pose dans un coin, qui détecte tout seul quand les gens s'embrassent, quand ils rigolent très fort, quand ils sont en train de se faire des câlins. Et hop, il se met à faire la photo. Et à la fin, il suffit de faire le tri. Comme ça, on choisit ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Ça s'appelle Google Clip. Donc c'est toutes ces innovations auxquelles personne peut-être n'avait pensé, mais qu'un jour, quelqu'un a fini par inventer, et qui flatte notre côté, un peu comme Céline qui dit, le tournant, c'est bien de rien faire.